Jean Léonetti, que nous avons en visio. Bonjour. Bonjour, bonjour Amine, bonjour Patrice, bonjour tous. Merci de me permettre d'intervenir pour cette belle opération qu'est la Fondation, dont il faut rappeler qu'elle a été créée par la FHP, elle a été créée il y a plusieurs années avec comme but de faire vivre la démocratie sanitaire. Alors la démocratie sanitaire, bien sûr, vous le savez, il y a eu des lois qui ont permis l'évolution de la prise en charge des malades et de leur autonomie. Et puis il y a des initiatives qui foisonnent dans ce pays, qui sont extraordinaires. Et l'Amine Garbi, un jour, a décidé de créer une fondation, elle est abritée par la Fondation de France. Et cette fondation, que j'ai l'honneur de présider, elle aide toutes les initiatives qui vont dans des domaines très différents. Ça peut être bien entendu un établissement, mais le plus souvent c'est une association. Et elle l'aide dans le malade expert, qui devient de plus en plus pointu et qui se prend en charge. Et donc on rejoint cette idée forte de la Fédération sur liberté et responsabilité. Et puis il y a les précaires, ceux qui n'arrivent pas aux soins. Et puis il y a des situations très particulières, avec quelquefois des phénomènes ludiques qui amusent les enfants qui sont en grande difficulté. Bien sûr, on a traversé une période difficile. La période difficile, elle est qu'on avait cette distance qui se créait et les associations et les initiatives sont arrivées, nombreuses, comme chaque année. Une partie a été financée, une partie a été labellisée, mais quand vous savez que l'année dernière, 130 propositions ont été faites à la Fédération, à la Fondation, ça signifie qu'aujourd'hui, de plus en plus, cette prise en charge par soi-même et pour soi-même des usagers de la santé est en train de se mettre en place grâce à la Fondation et grâce à la MINE, que je remercie très amicalement. Ces projets, Jean-Léonetti, ils émergent principalement de qui ? Des soignants ou des patients ? Les deux. Souvent, c'est un dialogue entre le soignant et le patient, mais souvent c'est le patient. Tout le monde sait, par exemple, que les diabétiques, aujourd'hui, quelquefois connaissent mieux leur maladie, leur réaction, leur traitement, leur surveillance que le médecin lui-même. Donc cette prise en charge, cette autonomie qui arrive est un élément important. Mais par exemple, dans la période qu'on a traversée, on a bien vu un enfant atteint de cancer, avec des règles sanitaires qui empêchent le contact parental, c'était un problème supplémentaire. On a bien vu aussi, par exemple, que le deuil en période sanitaire avait un caractère de déshumanisation. Et donc, au fond, la Fondation a ce caractère très particulier, c'est qu'elle aide bien sûr financièrement, mais elle aide financièrement des projets humains, et le plus souvent portée, effectivement, par les malades eux-mêmes ou des associations. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de projets que vous avez soutenus ? D'abord, des partenaires associatifs, comme par exemple la lutte contre le cancer, mais prenons par exemple le deuil pendant la période sanitaire, arriver à faire en sorte que le lien continue à exister par des systèmes visuels, de photos. C'était un des éléments qui a pu être un projet porteur. Le fait qu'on ait des jeunes gens qui étaient atteints de cancer et qu'on ne pouvait plus, parce qu'ils étaient immunodéprimés, bénéficier de visites dans la période qu'on a traversée, le fait de leur mettre des outils numériques à disposition pour pouvoir avoir un contact permanent avec l'extérieur, c'était aussi une initiative qu'on a appuyée. Le fait aussi que dans une période sanitaire, les plus précaires sont encore plus éloignés de la maladie, des soins, et donc comment on peut faire pour les accompagner ? Donc tout cela, ça vient soit de centres hospitaliers, je pense au centre hospitalier Annecy-Jeunevoix, ça vient d'associations, l'association EDA à Paris, ça vient effectivement de situations concrètes, et au fond ça allie, la fondation essaye d'allier à la fois une vision progressive de démocratie sanitaire qui s'implique dans le pays, où il n'y a pas un soignant sachant et puis un souffrant qui subit, et où il y a ce véritable dialogue, et dans ce dialogue il y a plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de meilleure prise en charge, et au fond une certaine efficacité supplémentaire. On a entendu tout à l'heure les résultats d'une étude qui disait que les Français souhaitaient une meilleure accessibilité aux soins, est-ce qu'il y a des projets qu'on vous a soumis qui vont dans ce sens-là ? Oui, parce que bien sûr, il y a des projets qui sont dans la case précarité de la fondation, et dans la case précarité on sait très bien que par exemple, on me rappelle avoir soutenu une initiative qui était des mères qui naissaient dans notre pays avec le sida et avec des enfants, il y avait effectivement une contamination. Ces gens sont dans une très très grande précarité. L'accès aux soins, il est dans la loi, il est dans la règle dans notre pays. Le soin est ouvert et gratuit, mais encore faut-il comprendre quelles démarches il faut avoir et être accompagné. Et c'est la raison pour laquelle dans ces situations de grande précarité, et en particulier pendant la crise sanitaire, et ça a été vrai aussi pendant la période du sida, il y a un besoin d'accompagnement associatif, d'accompagnement humain, qui crée le lien et qui donne l'information aux personnes très éloignées des systèmes de santé, la clé pour pouvoir recevoir les soins qui vont être prodigués effectivement de manière gratuite. Encore faut-il savoir où on doit aller, quelles démarches on doit faire, et comment on doit être pris en charge sur le plan médical. Et vous avez eu des projets aussi concernant l'humanisation des soins ? Oui, l'humanisation des soins, dans cette période qu'on a traversée, il y a eu, et vous avez vu beaucoup d'articles sur le sujet, une déshumanisation de la mort. Ne pas voir, ne pas accompagner, ne pas tenir la main de la personne qui est en train de partir, c'est un élément terrible. On n'a pas pu se dire au revoir. Et donc, on n'a pas pu même, quelquefois, voir la personne décéder parce qu'il y avait au tout début cette crainte de la contamination. Et donc, effectivement, il y a eu des opérations dans le cadre de cet accompagnement du deuil en période de pandémie. Et c'est d'ailleurs une des initiatives du centre hospitalier Annecy-Jenevoix qui a organisé toute une démarche permettant à la fois d'avoir, bien sûr, un contrôle sanitaire et une précaution sanitaire, mais qui n'a pas abandonné les personnes en fin de vie. Beaucoup de beaux projets. On a vu d'ailleurs sur les écrans des filets des images, c'était les lauréats. Ils sont 17, lauréats de la Fondation qui se sont illustrés, qu'on a vu de la mine. Est-ce que vous voulez intervenir ? Oui, bien sûr, bien sûr, Jean. D'abord, te remercier pour ta présidence, fidèle à SIDU. Et puis, comme je dis souvent, tu es un rayon de soleil. Un rayon de soleil dans ton approche humaine, médicale et personnelle. Également, on rend hommage au créateur de cette idée, la personne qui a eu l'idée de cette fondation à la Fédération. C'est Frédéric Dubois que je salue. Il est parmi nous aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est lui qui avait eu... Bonsoir, Frédéric, qui avait eu l'idée. Il avait même dit, il faut que chacun de nos usagers verse un euro à l'entrée pour cette fondation. C'était un peu compliqué. Donc, j'ai fait appel à la solidarité des copains du Comex. Et c'était plus facile. Donc, Jean, tu le sais, on a pu faire en sorte que les caisses soient de nouveau fournies pour soutenir de nouveaux projets. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Et je sais que tu les portes. Et au-delà de ce portage, saluer ta fidélité. Parce que c'est vrai que tu aurais pu être un président sur titre, si je puis m'exprimer ainsi, au regard de ton parcours de médecin, de parlementaire et d'humaniste. Mais tu es surtout un président terrain, efficace, toujours présent, et qui répond toujours à toutes nos sollicitations. Et je voulais que tu en sois remercié, remercié, même si c'est en visioconférence. J'espère que la prochaine fois, tu pourras venir. Parce que c'est bien la chaleur humaine. Et tu es porteur de cette chaleur humaine, et de cette humanité, et de cette amitié. Donc, je voulais te témoigner mon témoignage. Et surtout, mes remerciements au nom des usagers, au nom de la fondation, et au nom de la profession. Merci, Jean. Merci beaucoup, Jean-Léonetti. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.